hello youtube j'espère que vous allez super bien aujourd'hui je vais vous présenter le bonnet chauffant de la marque itavao donc c'est un bonnet chauffant qui permet de faire pénétrer vos soins capillaires ça s'utilise sur cheveux humides et c'est très 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 facile d'utilisation il ya vraiment très peu d'étapes à faire donc voici le bonnet il est super beau je trouve qu'il est super design vous pouvez voir à l'intérieur il ya les petites plaques qui vont permettre de chauffer le bonnet bien sûr et ensuite on a un petit zip avec des strass qui est très 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 tendance comme dirait christina cordula c'est magnifique et puis vous pouvez détacher en fait la doublure qui est en plastique et la laver donc ce qui est pratique je trouve que c'est vraiment sympa par contre je trouve que le zip est un peu difficile à remettre parfois mais bon c'est pas grave ensuite vous pouvez ajuster le bonnet comme vous le souhaitez si vous avez une petite ou une grosse tête moi j'ai une grosse tête donc j'en ai pas besoin et là vous avez la télécommande qui s'enclenche uniquement quand vous la branchez ce qui est à peu près logique on va dire ensuite ce que je vais faire c'est appliquer mon masque sur cheveux mouillés donc toujours bien penser à mouiller vos cheveux quand vous faites un masque et quand vous utilisez surtout le bonnet ok c'est mouillé mes cheveux sont tellement mieux mouillés quand même on va appliquer el masco non c'est pas comme ça qu'on dit espagnol je sais pas comment on dit le masque l'espagnol bon on va appliquer le masque donc celui-ci la baie de goji ils sont super bons ouais j'adore celui ci je crois que c'est de tout ce que j'ai testé c'est celui que je préfère donc on va appliquer le masque généreusement sur les cheveux moi j'en ai toujours une tonne quand j'applique mes masques alors moi quand je fais des masques je sais jamais si j'ai mis assez de masques ou si j'en ai trop mis la plupart du temps j'en mets beaucoup parce que je sais jamais au niveau de la quantité donc voilà j'en ai plein 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 alors j'ai testé beaucoup de masques mais vraiment celui-là à la baie de goji de garnier c'est vraiment le meilleur de la gamme ils sont super bons et je trouve vraiment qu'il est efficace celui-là alors on va brancher le bonnet alors maintenant je vais régler la télécommande et je peux mettre je vais essayer de voir le maximum en fait le maximum c'est 80 degrés et le minimum c'est le minimum c'est 20 degrés donc je sais pas combien de degrés je vais mettre sachant que j'ai peur de finir en sueur donc là je vais mettre à allez je vais mettre à 70 degrés non je sais pas en fait là il est à 40 degrés pour l'instant ouh ça chauffe sa mère je vais mettre à allez à 55 c'est parfait 55 et après je peux choisir le temps le minimum c'est je sais pas je vais mettre ça allez 15 minutes t'as besoin de plus hein 15 ou 30 alors 30 minutes 30 minutes c'est bien il faut juste poser c'est chaud de chez chaud alors je crois que je vais peut-être attacher mes cheveux avant de mettre le bonnet sinon ça fait un peu ça fait un peu nul ou pas attendez je vais essayer comme ça on va attacher les cheveux on va les attacher et j'ai une chausson de Cisa dans la tête je sais pas pourquoi let's go wow alors j'ai mis à 80 degrés mais pour l'instant c'est encore à 56 degrés donc ça remonte tout doucement et puis si ça chauffe trop je vais tout couper parce que j'ai pas envie de me brûler non plus mais voilà pour l'instant c'est super agréable en fait c'est relaxant cette sensation de de chaleur au niveau de la tête c'est super relaxant j'aime beaucoup c'est très très chaud et je sue au début je me suis dit non ça doit être l'eau mais je crois que je sue parce que quand je fais ça voilà ce que ça donne donc je suis là je suis en sueur comme je n'ai jamais été en sueur de ma vie donc je vais essuyer mon visage en fait je suis qu'en sueur des cheveux en fait c'est le truc donc je vais devoir vraiment bien rincer les cheveux là parce que j'ai pas envie que mes cheveux sentent la sueur sinon c'est plutôt agréable c'est vrai que c'est un petit peu chaud parce qu'il fait chaud mais je suis surprise c'est vraiment de très 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 bonne qualité ça tient chaud je sens que ça fonctionne quoi je sens que ça fonctionne on va d'abord rincer mais en tout cas il chauffe bien c'est comme si c'était un casque chauffant de coiffeur en fait donc je suis assez surprise je vais augmenter je suis vraiment folle je vais vraiment être en sueur de ouf là mais je vais augmenter parce que 70 degrés c'est pas assez je vais mettre à 75 help les 30 minutes sont passées et quand ça finit en fait ça saine donc là c'est terminé donc c'est éteint tout seul mais voilà ça saine et après voilà alors les 30 minutes sont enfin passées je peux enfin respirer parce que j'ai vraiment 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 trop chaud hallelujah ah là là c'est trop bien c'est c'est incroyable je sais pas comment dire mais c'est vraiment comme si j'avais un casque de coiffeur en fait c'est un truc de malade et c'est super efficace ça fonctionne ça chauffe vraiment de façon homogène et puis pas besoin d'avoir vous savez un sèche-cheveux ou quoi que ce soit pour faire chauffer juste à mettre ça donc ça a vraiment fait pénétrer le masque alors est-ce que vous voyez des traces du masque ? c'est comme si le masque avait limite été complètement absorbé donc là je sais pas je me dis est-ce que je rince ou est-ce que je ne rince pas parce que franchement là j'ai même pas envie de rincer quoi je sais pas ce que ça donne si je rince pas on va quand même il y a un petit peu de produit encore mais c'est pas c'est pas un truc de ouf en fait j'ai l'impression que j'ai plus j'ai un mélange d'eau enfin j'espère que c'est de l'eau et pas de la sueur mais ouais c'est c'est trop trop j'ai l'impression que c'est j'ai pas besoin de de rincer j'ai l'impression alors je vais quand même rincer because voilà quoi mais du coup je sais pas si c'est de la sueur ou si c'est juste de l'eau qui s'est évaporé alors j'ai rincé le masque c'est vraiment quelque chose que je vais incorporer dans ma routine capillaire parce que je sens vraiment un changement donc je suis assez contente et puis j'espère que je vais pouvoir récupérer mes cheveux sounes et faire un soin hydratant mais ouais pour l'instant pour l'instant mes cheveux sont doux donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un pouce en l'air n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux je vous fais plein de gros bisous bisous bye bye